Et salam le monde, ça va qui va aussi ? J'espère que vous allez bien, les amis, on se retrouve évidemment pour le deuxième épisode de ce fameux pack opening, les amis, ouais, parce qu'on est reparti dans cette fameuse hype, voilà, des délires panini, voilà, de pouvoir ouvrir des packs et non pas des packs sur fut, ça, c'est, s'il y en a encore qui sont là-dedans, arrêtez les mecs, ça c'est, il faut vraiment arrêter, là, on est dans le vrai, on est dans de la collection, les amis, et comme dans ce premier épisode, on avait évoqué, évidemment, bah, pourquoi pas, faire, voilà, par la suite, la Ligue 1, etc., je pense que ça se fera, mais évidemment, vu qu'on est dans la hype de l'Euro 2024, on est en pleine Euro 2024, pourquoi pas, bah, évidemment, essayer de finir ce magazine Euro 2024, alors, c'est pas panini, d'ailleurs, je le rappelle, c'est bien tops, voilà, donc, je crois que c'est un truc anglais, ou je sais pas, enfin, bref, on s'en fout, c'est pas panini, quoi, mais en tout cas, les amis, bah, on a, on s'est fait un petit plaisir, évidemment, avec, voilà, avec 9 packs qui seront à ouvrir dans cette vidéo, on va faire ça petit à petit, ne vous inquiétez pas, les gars, il y aura, je pense, une ou deux vidéos encore, on va ouvrir un maximum de packs, en tout cas, les gars, voilà, j'ai commandé 9 packs, et j'ai eu une petite boîte, voilà, sympa, voilà, le truc de l'Euro 2024, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire sous la vidéo qui vous pensez, voilà, victorieux, dans cette Euro 2024, donnez-moi vos favoris, voilà, c'est pour le référencement, tu connais, mais bref, les amis, on va pas perdre plus de temps, les gars, on est parti pour ouvrir, évidemment, ces fameux packs, donc, on a 9 packs, je le rappelle, les amis, donc, on est parti, alors, je vais essayer d'ouvrir comme la dernière fois, voilà, on va commencer, un peu comme les délires, un peu Pokémon, là, tu sais, où tu ouvres, voilà, derrière, d'abord, comme ça, ça va dans l'ordre, on va dire des, on va dire des, des petites cartes à la plus grosse carte, on va dans l'ordre de croissant des valeurs, si j'ose dire, donc, là, Autrichien, bon, à part David Alaba, je connais personne, Florian Grilic, Florian Grilic, bon, pourquoi pas, c'est, bon, en tout cas, il a une tête à être cadre dans une entreprise, vraiment une entreprise, vraiment cotée, ouais, j'irais, ouais, dans le 16e à Paname, quoi, t'as capté un peu, euh, Rome, ah, ça, c'est la Roumanie, donc, la Roumanie, ouais, je connais aucun joueur de la Roumanie, Nikuzor Banku, Nikuzor Banku, ok, je sais même pas où il joue ce mec, euh, le maillot de la Roumanie, on dirait un peu le maillot de Villarreal, parce que, ouais, on dirait que c'est la même marque et tout, bon, bref, Turquie, 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 ah, qui peut y avoir en Turquie, qui peut y avoir en Turquie, les amis, alors là, ça, c'est une bonne question, Turquie, Irfan Can Kavetsi, ok, pourquoi pas, je connais pas, en même temps, on va découvrir les joueurs de 7 euros, les gars, ça, c'est pas mal aussi, euh, en top 2 de la 11e, Hongrie, en top 2 de la Hongrie, oula, j'ai failli me faire spoiler, les mecs, oula, j'ai failli me faire spoiler, top 2 de la Hongrie, Adam Nagy, ah, oui, lui, oui, il est pas dégueu, avec Soboslaï, c'est un peu les deux meilleurs joueurs, d'ailleurs, de, euh, de cette équipe hongroise, donc, là, en top 2, je pense que le top 1, ça doit être lui, hein, ça doit être Soboslaï, donc, euh, donc, euh, voilà, les amis, attendez, je vais mettre, voilà, bon, il fait du bruit, le truc de l'affaire avec, hein, les gars, Italie, en Italie, ah, ouais, Italie 9, euh, oh, alors, là, bonne question, Alessandro Bastoni, ok, Alessandro Bastoni, pourquoi pas, euh, dans cette équipe, euh, d'Italie, et, oh, la France 1, oh, la France 1, c'est quoi, ça, France 1, c'est pas un joueur, je crois, t'as pas été un joueur, ah, d'accord, c'est juste le drapeau, ok, bon, bah, voilà, on a le drapeau de la France, évidemment, et je vous le rappelle, n'hésitez pas à ne pas aller voter aux législatives, allez, on est parti, on ouvre, quand même, un deuxième pack, on est parti dans la foulée, les amis, tac, voilà, on essaye de pas se faire, euh, spoiler, allez, on enchaîne, on va pas perdre de temps, on va faire attention, quand même, à pas déchirer le bail, allez, on commence, ah, avec deux joueurs polonais, est-ce qu'on a un petit Lewandowski, non, on a qui, on a un Bartosz, Slidz, et Nicolas Zalewski, ok, bon, on est parti, on les met là, sur le côté, la Serbie, la Serbie, la Serbie, là, c'est vrai que la Serbie, je connais pas trop, les gars, la Serbie, je connais pas trop, hein, moi, la Serbie, je suis plus dans le délire, voilà, Ivanovitch à l'époque, ou encore, même, il y a plus longtemps, Louboya, ou alors Matic, ouais, c'est vrai, Matic aussi, euh, ah, bah oui, Vanja, Minkovic Savic, le frère de Minkovic Savic, mais là, c'est le gardien, ah, c'est vrai qu'il y a Minkovic Savic, j'ai oublié qu'il était serbe, celui-là, je l'ai oublié, non, mais c'est bien, au moins, les gars, c'est, euh, je vous dis, hein, ce magazine-là, Panini, ça va nous remettre, ça va nous remettre un peu dans le contexte de cet euro. Portugal, Otavio, Otavio, évidemment, qui était parti, euh, au, à l'Arabe Saoudite, je crois, hein, je crois, il était dans, si j'ai pas de bêtises, ancien joueur de Porto, et qui est parti, euh, dans, ouais, dans le championnat de l'Arabe Saoudite avec l'équipe de Ronaldo, hein. On continue avec l'Ecosse, l'Ecosse, ce sera du Kenny McLean, Kenny McLean, euh, milieu de terrain, hein, donc, du coup, apparemment, Kenny McLean, bon, il doit jouer, euh, tu vois, comme d'hab, soit Celtic, soit Glasgow, tu connais. Euh, Pays de Galles, alors, Pays de Galles, évidemment, depuis Aaron Ramsey, Garrett Bale, je suis pas trop au courant de rien. Ah bah tiens, Aaron Ramsey, ah bah voilà, tu vois, j'ai bien fait d'en parler, Aaron Ramsey et David Brooks. Aaron Ramsey, d'ailleurs, je sais même pas s'il, euh, il est encore actif, lui ? Et, ouh, on a une légende, les gars, on a une légende, pour la meilleure carte de ce pack, on a une légende, les gars, qui on a en légende, ouh, Franz Beckenbauer, les amis, oh là là là, très belle carte, hein. D'ailleurs, franchement, très très belle carte. Allez, on est parti, les amis, on enchaîne avec le troisième pack. Bon, pour l'instant, ça va, même si l'objectif, évidemment, je l'avais dit, hein, dans l'autre vidéo, c'est de faire, euh, au maximum, et au plus vite, l'équipe de France, bon, ça va être un peu compliqué, je pense, mais, euh, mais voilà, en plus, là, on a décroché une légende, donc c'est pas, c'est pas mauvais aussi. Euh, la Slovénie, top 1 de la Slovénie, Zankarski, ok, bon, c'est un code Wi-Fi, c'est cool. Ensuite, on continue avec la Roumanie, encore, eh, j'ai pas mal de Roumains, hein. Euh, Andrei Ra, Raciu, ok, on dirait un Pokémon. On enchaîne avec le Portugal, euh, Portugal, Djogo Dalo, évidemment, le fameux joueur de Manchester United, donc là, Portugal, on en a deux, hein. Euh, on enchaîne avec l'Allemagne, tiens, le pays organisateur, Allemagne, Nicolas Souley, la dernière fois, on avait eu, euh, du côté allemand, euh, on avait eu, si je me trompe pas, on avait eu le Roi Sané, hein, les gars, donc, euh, voilà, on enchaîne quand même avec, avec l'Allemagne. La Croatie, la Croatie en 5, bon, je pense pas que ce soit Modric, non, c'est Stanisic, Josip Stanisic, voilà, pour la Croatie. Et la dernière carte, les gars, c'est la Suisse, alors, la dernière fois, on avait eu Granit Xhaka. Et là, mais non, on l'a en double, mais la blague, on a déjà notre premier double, les gars, et je suis dégoûté que mon premier double, ce soit, voilà, une carte rare, quoi, entre guillemets. On enchaîne, du coup, avec les Pays-Bas, tiens, on commence avec les Pays-Bas, avec notre cher Daly Blind, les gars, Daly Blind. Euh, ok, ensuite, on enchaîne avec la Belgique, Yann Vertonghen, oh la la la, vache, lui est toujours là, Yann Vertonghen, bon, je suis, franchement, lui, c'est bon, non, il était bon à Tottenham, quand même, non, il était pas mauvais à Tottenham, c'est vrai que je suis un peu mauvaise langue, il était pas mauvais à Tottenham, mais bon, fin de carrière un peu triste, quand même. Turquie, Selic, ah, Selic, Selic, on dit Selic, je crois, ancien joueur de Lille, je crois, si j'ai pas de bêtises, Selic, bah voilà, bah ça, on continue avec, du coup, enchaîné avec les joueurs turcs. La Hongrie, avec Milouz Kerkez, la Hongrie, d'ailleurs, c'est le deuxième joueur, après Adam Nagy, qu'on chope là dans cette vidéo, oula, oula la, ça sent bon, les gars, ça, alors je sais pas c'est quoi GC, je sais pas du tout c'est quoi GC2, d'accord, ok, bon, ça, c'est juste ce l'emplacement des pays, je pense qui, du coup, on va dire participe à l'euro, bon, pourquoi pas, pourquoi pas, on verra où ça se placera, et là, PTW, donc je crois que c'est meilleur joueur de la Croatie, bon, je pense que ça doit être un Luka Modric, hein, ah non, c'est Josco Guardiol, d'accord, et de souvenir, les gars, je crois qu'on l'avait eu, hein, ou alors j'ai une bêtise, euh, oh, Guardiol, ça, c'est quoi ça, du coup, c'est Power of the Match, je sais pas quoi, là, ok, d'accord, allez, on enchaîne, les amis, évidemment, tac, on ouvre bien, ah, la France, les amis, en 7, j'ai envie de dire qu'il allait Mbappé, mais je pense pas, euh, Dayo Upamecano, les amis, Upamecano, lui, je te jure, lui, ça se trouve, il va ressortir là pour l'euro, euh, la Slovaquie en 11, ouais, c'est pas Amshik ça, non, euh, Kadak, ok, Kadak, pour la Slovaquie, évidemment, on enchaîne, les amis, avec le Luxembourg, deux joueurs du Luxembourg, Lars Gerson et Mika Pinto, alors le Luxembourg qui participera pas à l'euro, mais qui a fait partie des barrages, c'est pour ça qu'il y a, voilà, des pays comme le Kazakhstan, etc., on va dire, dans ce magazine, ils ont mis des équipes qui ont participé au barrage de l'euro. L'Ukraine, avec Zabarni et Mikolenko, Mikolenko, joueur d'Everton, si j'ai pas de bêtises, je sais pas s'il y a encore d'ailleurs, mais, mais voilà, petite info, tu prends, tu prends pas, tu fais ce que tu veux. Euh, l'Espagne, l'Espagne, tiens, si on a l'ami de Yamal, ce serait marrant, mais non, Pedro Poro, Pedro Poro, je trouve joueur surcoté, hein, les gars, moi, c'est mon avis, Pedro Poro, je trouve que c'est un joueur surcoté, voilà, c'est mon avis. Et, oh, la France, on enchaîne encore avec la France, les gars, deux joueurs français, et là, ah, ça, c'est du brillant, ah, c'est Mbappé, oh, on a une légende, en fait, Zidane, les gars, on a Zizou, les frérots, incroyable, incroyable, ah, je savais pas que, ah, d'accord, j'étais même pas au courant, ah, ouais, légende, comme ça, il cale ça, comme ça, d'accord, eh ben, les gars, on a chopé Zizou, les frérots, incroyable ce pack, pépite, hein, pour le moment, mais bref, on enchaîne, les gars, après ce beau pack, avec Zidane, notamment, avec l'Autriche, les gars, l'Autriche, avec Alexander Schlager, ah, ouais, il a un vrai blaze, celui-là, lui, il a un blaze, vraiment, tu sais, d'un mec qui joue à Black Ops, tu vois, c'est vraiment, ouais, Schlager du 7-7, un truc comme ça, tu vois, non, franchement, honnêtement, moi, je le vois grave dans ce profil-là, on enchaîne avec la Belgique, la Belgique, les amis, avec Dedonker, Dedonker, je le connais même pas, ah, les gars, mes amis belges, désolé, mais je ne connais même pas ce joueur, Dedonker, je ne sais pas qui est ce mec, voilà, donc, en tout cas, on a chopé, voilà, le deuxième joueur belge, hein, jusque-là, Turquie, hein, on a beaucoup de joueurs turcs, hein, les amis, hein, Abdulkerim Badarksi, voilà, Badarksi, j'avoue, je ne connais pas non plus, l'Euro 7, alors ça, ça doit être un signe ou un truc comme ça, ah, un stade, ah, d'accord, on a le stade d'Ambour, ok, ok, pourquoi pas, avec le stade d'Ambour, je crois qu'on n'avait pas eu trop de stades, hein, je crois qu'on en avait eu qu'un, je crois, grand max, la Croatie, les amis, la Croatie avec Mislav Orsic, voilà, Mislav Orsic, du coup, ça nous fait notre troisième joueur croate, hein, si on compte Guardiol, on vérifiera évidemment si Guardiol, il est, voilà, s'il est en double ou pas, Ecosse, PTW, donc, meilleur joueur d'Ecosse, alors, comme ça, les gars, en Ecosse, je n'ai même pas de référence, à part, ouais, c'est le latéral gauche, là, de Liverpool, mais, ah, Billy Gilmour, oui, c'est vrai, c'est vrai, formé à Chelsea, notamment, très, très bon joueur, je crois, il joue à Brighton, si je n'ai pas de bêtises, ah oui, Billy Gilmour aussi, c'est vrai que c'est, on va dire, c'était un des joueurs qui étaient attendus en Ecosse, là, depuis, depuis quelques temps, pour l'instant, il peine à confirmer. On enchaîne, les gars, avec les Pays-Bas, en 21 Pays-Bas, même fils de paille, oh, pas mal, ça, c'est, ça, on valide, on valide même fils de paille, du coup, qu'on va mettre aux côtés de Daly Blind, le deuxième joueur hollandais, du coup, qu'on a eu dans ce pack opening, ah, voilà, les gars, il fallait s'y attendre, voilà, bon, bref, Salomon et compagnie, on les met là-bas. La République tchèque, les amis, la République tchèque, Adam Schlosek, je crois que c'est joueur du Bayer Leverkusen, ça, Schlosek, je crois, je crois que c'est, si je n'ai pas de bêtises, je crois que c'est Leverkusen, donc République tchèque, on n'a pas eu de joueur de la République tchèque, donc on ouvre notre compteur pour République tchèque. La Suisse, on continue avec la Suisse, après avoir eu chacun en double, Fabian Schaar, les amis, Fabian Schaar, évidemment, joueur de Newcastle, là, si je n'ai pas de bêtises, côté finlandais, Erasmus Schuller et Kan Kairinen, d'accord, moi, là, Finlande, moi, ça me fait penser à Raikkonen en F1, voilà, pour les spécialistes de F1, gros big up, et l'Ukraine, les amis, ah, l'Ukraine, excusez-moi, j'avais mis dans le mauvais sens, donc, du coup, avec le logo de l'Ukraine, écoutez, pourquoi pas, voilà, ça complète avec les deux petits joueurs qu'on a eus tout à l'heure. Allez, avant dernier pack, les amis, n'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes, et si vous kiffez ce genre de pack opening en mode chill, en mode tranquille, ben voilà, les gars, vous me le dites évidemment en commentaire, c'est pour le référencement, et surtout, les frérots, je pense qu'on continuera ça, tranquillement, que ce soit après l'Euro, pourquoi pas avec la Ligue 1, et pourquoi pas avec d'autres championnats, les gars, parce que moi, je kiffais faire ça quand j'étais petit, et le fait que j'ai redécouvert mon fameux magazine Panini, qui date de plus de 20 ans, pour la Ligue 1, ça m'a réchauffé à le faire, les frérots, et je pense que sous la marque Panini, ce sera plus agréable, là, top, je sais pas, j'ai trouvé le magazine un peu space, mais c'est pas grave, on s'avoue au moins à ouvrir des packs. On continue du coup avec l'Estonie, les amis, l'Estonie, avec Nikita Baranov et Rokko Shane, ah ouais, d'accord, bon alors là, de toute façon, les mecs qui me disent en commentaire, ouais, ils savent où ils jouent, sans aller sur Google, les gars, vous êtes les patrons, je vous le dis. La Serbie, la Serbie, avec Mladenovic, Mladenovic, avec la Serbie, j'avais chopé, ah oui, voilà, c'était Mladenovic, je le mets là. Angleterre, tiens, Angleterre, en même temps, avec la fameuse liste de Southgate, ça se trouve, le joueur qui est là, il participe pas à l'euro. Hollywood Kings, ah si, tu vois, mauvaise langue, lui, il participe bel et bien à l'euro. Et je crois, si je dis pas de bêtises, les gars, c'est le premier joueur anglais qu'on pack, on a pas eu de joueur anglais jusque là. Allemagne P1, ça, ça veut dire, ouais, player 1, ah ouais, donc là, on a un gros joueur, là, en fait, là, non ? Ah non, pas du tout, c'est les photos. D'accord, ok, j'ai rien à dire. Ok, donc ça, c'est les photos, les monuments allemands, etc. Donc, voilà. On enchaîne avec l'Italie. L'Italie, l'Italie, tiens, on va essayer de trouver l'Italie. Qui ça peut être ? En 10, je pense que là, on est dans les milieux de terrain. Barrella, peut-être, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on dit ? Ah non, Frederico Di Marco, bah latéral, lui, d'ailleurs. Frederico Di Marco, joueur de Napoli. Voilà, qu'on va mettre aux côtés de Bastoni. Slovaquie, PTW, donc, bah, c'est soit, Bah non, Amchik, je ferais, non ? Amchik ? Ah, pas du tout. Thomas Suzlove, ok. J'avoue, je ne connais pas du tout, les amis. N'hésitez pas à me dire, si vous connaissez les joueurs qui ont été cités, voilà, dans les packs, là, comme ça, sans évidemment tricher, soyez honnêtes, les gars. Et on ouvre l'ultima pack, les amis, l'ultima, on espère. En tout cas, les gars, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on a eu quand même un Zizou, hein, dans tout ça, les gars. On a eu quand même un, on a eu du Zizou. Donc, voilà, les amis. Ah, on commence avec la France, tiens, en parlant de Zizou. On commence avec la France, 15, qui on peut deviner en 15. Bon, ils ne peuvent pas mettre à N'Golo Kanté, peut-être à Adrien Rabiot. Allez, on tente Adrien Rabiot. Oh, incroyable ! Mais je vous jure, les gars, c'est pépite, Adrien Rabiot. Parce que moi, j'ai calculé, je me suis dit, voilà, quand t'arrives, on va dire vers 11, 12, c'est vers les milieux de terrain. Donc, du coup, voilà, j'ai tenté un milieu de terrain, qui était souvent, évidemment, en équipe de France. Adrien Rabiot, eh bien, très, très bonne pioche, les gars. On va le mettre aux côtés de Zizou. Euh, bon, là, les gars, on se sait, voilà, Pérez, la vie, eh bien, c'est cool, faites votre live. Euh, Géorgie, tiens, les hommes de Willy Sagnol. Est-ce qu'on a un Gvarashkelia, peut-être ? Et l'achat de Vali, ok, bah, du coup, on ouvre notre compteur, je crois, du côté de la Géorgie, hein, je crois qu'on a pas trop paqué, hein, de Géorgiens. Allemagne, Allemagne, on continue avec l'Allemagne, ça nous reste bien, avec Robin Gossens, qu'on va mettre avec les Niklas Soulet, tout ça, je sais pas, je me rappelle même plus où j'ai mis, je suis perdu, là, ah oui, ils sont là avec les monuments, ok. La Croatie, les amis, la Croatie, avec, ah, bah, jusqu'au Guardiol, voilà, bon, là, ah, bah, peut-être que je l'ai paqué en normal, en fait, je m'en rappelle plus, mais, euh, Guardiol, quoi qu'il arrive, pour moi, il y a un double, hein, il y a un double. Et on termine, du coup, avec l'un des meilleurs joueurs tchèques, eh ben, on est parti avec, euh, Soutchèque, Thomas Soutchèque, évidemment, le capitaine de la République tchèque, et la République tchèque, on en a pas paqué énormément, donc c'est quand même une très bonne pioche. Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo, euh, pack opening, n'hésitez pas, évidemment, à lâcher un maximum de likes, et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche, et frérot, ce qu'on retiendra, c'est évidemment, voilà, la légende, la légende, les amis, non, franchement, incroyable, incroyable. Ouais, c'est pour la miniature, t'as capté. Bref, les amis, n'hésitez pas, voilà, comme je vous ai dit, à lâcher un maximum de likes, et, euh, les frérots, si vous kiffez ça, bah, dites-moi, voilà, dans, en commentaire, surtout, c'est, voilà, vous savez très bien que c'est pour le référencement, je vous fais entièrement confiance. Bref, tagging ma possible, je vous aime, je vous laisse, et je vous fais la fucking build. Et, oh, la France, on enchaîne encore avec la France, les gars, deux joueurs français, et là, ah, ça, c'est du brillant, à Sembappé, sur ce niveau, oh, on a une légende, en fait, Zidane, les gars, on a Zizou, les frérots, incroyable.